C'est parti ! Sans mourir, une série de 93 en gros les gars il va pas mourir de la partie, il va faire un 93-0 et c'est un world record, vraiment un gros GG à toi, on est en domination en 6v6 sur Xbox 360, il joue à la balle 27, un petit classique en létal, je tiens quand même bien le préciser, c'est pas du non létal, ça serait trop beau, ça serait trop beau et ça serait beaucoup plus chaud étant donné qu'on est en domination donc le temps est assez restreint donc vraiment il va bien gérer sa game, je voulais bien sûr le féliciter, sa chaîne sera bien sûr dans la description, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, Il propose énormément de performances donc aussi je tiens à bien préciser, aujourd'hui on préfère être honnête, c'est du reverse boost les gars mais la perf est quand même présente et on a déjà expliqué pourquoi il y a du reverse boost de temps en temps etc, bon bref je vais pas revenir là dessus Et donc encore voilà, merci à toutes les personnes qui sont quand même restées, qui nous soutiennent, mais voilà je vais pas me répéter, je vais pas répéter tous ces problèmes de reverse boost, moi je suis là pour me détendre, pour faire un petit commentaire avec vous, pour me poser et interagir Donc on est sur Xbox 360, je sais pas si je l'ai dit mais voilà je tiens quand même aussi à le dire, donc on va parler un petit peu justement de ces consoles next gen et ces consoles old gen Donc pour moi est-ce que c'est une bonne chose aujourd'hui qu'on quitte justement ces next gen, enfin est-ce qu'il faut justement tous passer sur ces next gen, donc la PS4, la Xbox One ou pas Je vais vous donner, vous dire si oui ou non, enfin mon conseil en quelque sorte, mais je pense que vous le connaissez tous, bah oui je pense que pour moi aujourd'hui c'est quand même une chose importante Pourquoi si vous êtes joueur, si vous aimez par exemple jouer à Call of Duty, Advance Warfare, moi perso de ce que j'ai vu par rapport aux images sur PS3, Xbox 360 comme là, encore Xbox 360 ça va Mais par exemple sur PS3 je veux dire ça tient pas la route, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, sur PS3 ça tient pas la route, même sur Xbox au niveau des graphismes C'est pas le top, c'est un peu pareil que la PS3, c'est pas des consoles faites pour faire tourner des jeux comme Advance Warfare, on est tous d'accord pour le dire, ça je pense que voilà là dessus je vais pas avoir trop de problèmes Mais par contre aujourd'hui voilà le gros problème c'est que pour avoir, pour accéder justement à ces consoles qui sont assez chères, ça dépend les personnes Mais moi par exemple ce que j'ai fait c'est que j'ai revendu ma PS3 et ma Xbox, donc j'ai plus de PS3, plus d'Xbox et ça c'est le gros défaut étant donné que bah je sais pas si vous vous aimez bien retourner sur les anciens Call of Mais moi j'adorais et c'est une chose que je peux plus faire, puisque sur PS4 on a que Ghost et Advance Warfare, donc c'est vrai que ça c'est un petit peu chiant Et je me dis que bah je sais pas dans peut-être dans, enfin après quand Advance Warfare va me saouler c'est vrai que j'aurais bien aimé faire des petits retours aux sources Tout ça je pense qu'on est un peu tous pareil hein au niveau de ça, au niveau des retours aux sources on aime bien un petit peu retourner sur MW3, Black Ops, Modern Warfare 2, Code 4, ça fait toujours du bien Et je pense que c'est vraiment des jeux qui, bah c'est des jeux qui sont uniques, c'est des Call of qui sont uniques, donc on prendra toujours autant de plaisir Et justement c'est ça, moi je regrette un petit peu, je pense que c'est la meilleure solution si vous voulez vous acheter une PS4, que vous avez pas trop les moyens C'est de revendre vos consoles old-gen, donc vos anciennes consoles, d'économiser un petit peu, mais c'est vrai que voilà le gros défaut c'est que vous aurez plus possibilité de jouer justement à ces anciens Call of Duty Qui sont vraiment très plaisants et qui sont uniques, c'est vrai que moi je regrette un petit peu par rapport à tout ça Mais c'est quand même une bonne chose, puisque aujourd'hui la plupart des jeux qui vont sortir en 2015, plus que 2014 ça va être bientôt fini, on va bientôt passer en 2015 Bah ça va être bien sûr sur des consoles comme la PS4 et l'Xbox One, étant donné que ça tient pas la route sur PS3 Enfin, c'est pas assez puissant pour faire tourner des jeux aujourd'hui Puis bon, ceux qui par exemple créent les jeux, par exemple ceux qui vont faire Battlefield Arline, ils vont pas se concentrer à créer leur jeu, à le développer sur PS3 ou Xbox 360 Puisque aujourd'hui on est quand même une grosse partie de la communauté passée sur Next Gen, même si voilà pas toute la communauté était encore sur Next Gen C'est vrai qu'il y en a encore beaucoup qui sont sur les anciennes consoles, là au passage ils débloquent sa DNA Donc donnez-moi un petit peu vos avis si oui ou non, bah c'est la meilleure chose à faire de vendre justement ces anciennes consoles ou pas Je sais pas si je me suis bien exprimé, mais c'est vrai qu'au final pour bien vous faire comprendre ce que j'étais en train de raconter C'est-ce que c'est une bonne chose ou pas de revendre ces consoles pour s'acheter une nouvelle, les consoles Next Gen Donc en gros, de revendre sa PS3 et sa Xbox, moi je pense, puisque c'est vrai que c'est un peu compliqué quand on a pas trop les moyens Enfin c'est quand même des consoles qui valent assez cher, mais d'un autre côté, le gros problème comme j'étais en train de parler justement dans cette vidéo C'est que vous pouvez plus retourner sur les anciens Call of Duty Enfin bref, je pense que vous aurez un petit peu compris, dites-moi un petit peu dans les commentaires si oui ou non vous trouvez que c'est une bonne idée de revendre Ou alors la meilleure idée, je pense que c'est vrai que pour certains ce serait de garder et d'économiser pour pouvoir s'acheter une PS4 Et donc de garder en même temps ces anciennes consoles Enfin bref, donnez-moi un petit peu vos avis, je pense que moi j'ai fait une erreur Puisque maintenant je peux plus retourner sur les anciens Call of Duty, ça me saoule un petit peu, mais bon Bref, en tout cas un gros GG à The Bee pour sa performance, vraiment, il a géré sa partie, on peut le dire Je vous fais plein plein de gros bisous, c'était Risky, n'hésitez pas à lâcher un petit like et comme j'ai dit un petit commentaire Allez, encouragez le joueur, car sachez, il y en a dans la description, il faut vite aller checker les gars C'est très important et puis je vous dis à la prochaine année, ciao tout le monde, c'était Risky Une fois que je serai devant vous, je vais juste me retourner, je vais vous dire un truc Know your rage